Bonjour, un re-bonjour. Voilà, je pense que vous avez déjà fait les présentations. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Olivier Amosolo. Et je vous laisse votre sénagement. Je vous propose d'éteindre si vous avez le téléphone portable. Complètement. Et je vous souhaite un bon moment. Merci. Merci à toi. Bon. Bon, comme vous le voyez sur cette diapositive, je vais vous accompagner sur un chemin qui, s'il est invisible pour vous maintenant, j'espère qu'à la fin de ce moment passé ensemble, il sera plus palpable, ou du moins vous pourrez en voir les contours. Santé et médecine, une histoire d'énergie. Avant cela, j'aime bien, avant chaque conférence, proposer aux personnes de pouvoir se poser dans leur siège, dans leur corps, de pouvoir mettre les sacs par terre, de veiller à s'installer le plus confortablement possible pour pouvoir être vraiment présent à ce moment. Et c'est aussi, pour moi, une sorte de cadeau de bienvenue. L'apéritif de bienvenue, vous savez, les petites cacahuètes. On vous remercie d'être là cet après-midi, d'avoir fait le chemin, pris votre temps, payé, je l'espère, l'entrée. Et donc, je vous invite à poser vos affaires, vous asseyez confortablement et à fermer les yeux. Pour un petit moment, tout simple, de respiration, de quelques secondes, vous allez voir, ce n'est pas très long, ça permet aussi aux personnes qui arrivent maintenant de pouvoir s'installer. Je vais vous inviter à fermer les yeux quelques instants, à vous concentrer dans votre respiration, tout simplement, normalement. et à faire un petit coucou amical à toutes les parties de votre corps. Pour vous rappeler que vous avez un petit orteil, sans avoir à le cogner sur le bord d'une table, des pieds, des jambes, un bassin qui vous permet d'être confortable dans le siège, un ventre, une colonne vertébrale, un thorax, qui vous permet de vous présenter au monde des bras, des mains, des doigts, pour être acteur dans votre vie. Un cou sur lequel est posé, relié, votre tête. avec les organes de la vue, de l'ouïe, du cou, de l'olfaction. Tout ce qui vous permet d'être en contact avec votre environnement. Votre cerveau. Et peut-être, si vous prenez le temps de rechercher dans le coin, notre petite, grande, moyenne, dimension, quelque chose qui est de l'ordre de ressenti. Comment vous sentez-vous ? Et si vous ne vous sentez pas totalement satisfait de ce que vous ressentez, bien de prendre une ou deux ou trois grandes respirations pour installer un confort, un bien-être, pour simplement être bien, simplement être soi, et simplement être là, ici, maintenant. Et quand cela est fait, eh bien, vous pouvez vous remercier d'avoir pris au moins cinq minutes d'attention bienveillante pour vous-même dans cette journée. Et puis ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir m'écouter. L'invisible chemin. En fait, dans cette présentation, je vais me servir de mon parcours professionnel pour peut-être vous montrer un moyen, une voie un exemple pour trouver votre propre chemin. Des outils pratiques aussi pour savoir où aller et comment y aller. Et puis, à la fin de cette présentation, j'espère que vous repartirez avec, dans votre besace, déjà des outils, des méthodes ou tout simplement une autre vue sur votre propre chemin. propre chemin de vie pour vous permettre de commencer à l'emprunter. Alors moi, je suis médecin de formation et donc, la première vision que j'avais de l'humain, c'était celle que l'on connaît tous dans la physique classique. et puis, au fur et à mesure de mon parcours professionnel et de ma vie aussi privée, je me suis aperçu qu'il y avait une autre dimension à la simple dimension physique qui était énergétique, vibratoire, spirituelle. Et en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire la porte, le chemin qui m'a permis de faire le lien. Et je dis bien le lien plutôt que de passer de l'un à l'autre parce que je me suis rendu compte que les deux étaient importants et qu'on ne pouvait faire ni sans l'un ni sans l'autre. Je m'appelle Olivier Agossolo et je suis médecin. Je suis médecin, en fait, je suis né médecin en 1991 quand j'ai obtenu ma thèse de médecine générale. Mais très rapidement, je me suis trouvé confronté à des difficultés parce que quand il y avait une urgence, je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai fait une formation en médecine d'urgence qui m'a permis de travailler dans l'assistance médicale internationale. Et ça, ça a été super parce que je suis allé dans plein de pays et j'ai vu d'autres façons de pratiquer, d'autres façons de soigner. Mais à l'époque, je trouvais ça beau, exotique, sans plus parce que j'étais un médecin urgentiste qui sauvait des vies en SAMU sur les routes, dans les hôpitaux à l'empreuve d'urgence, qui rassurait des familles. Et ça me convenait comme ça, je m'éclatais dans ce boulot-là, vraiment, jusqu'au jour où, pour pouvoir évoluer dans cette profession de l'assistance médicale internationale, il fallait que je devienne spécialiste. Donc, je suis allé me former en anesthésie réanimation. Et alors là, c'était le Nihuana. Médecin urgentiste à côté, c'était pour les gosses. Vous vous rendez compte ? J'enlève la conscience à quelqu'un et je la lui redonne. Je la prends, je la redonne. Comme ça. En poussant sur une seringue, en tournant un robinet de gaz anesthésique. Et en plus, la personne est vraiment reconnaissante de ce que je fais parce que ça lui empêche de souffrir pendant l'intervention. Chirurgique calme. Ça calme sa douleur. Et là, j'étais vraiment dans la force physique, dans tout le pouvoir et la puissance de la chair, de la biochimie et de tous les moyens technologiques qui sont importants parce que ces moyens technologiques, en fait, eh bien, ils permettent beaucoup de choses. Moi, je vois dans l'anesthésie, par exemple, quand j'ai commencé mes études pour faire une prothèse de hanche, ça prenait deux heures et demie voire trois heures suivant le chirurgien. On devait souvent transfuser trois, quatre kilos globulaire de sang. La personne restait une bonne moitié de la journée en salle de réveil et elle est hospitalisée dix jours. Grâce au progrès, au progrès, pas seulement technologiques d'instruments mais aussi des techniques d'anesthésie et de chirurgie, une prothèse de hanche, ça prend trois quarts d'heure. La personne marche trois, quatre heures après l'intervention et elle ressort soit le jour même, soit le lendemain. Donc, c'est magnifique parce que notre corps, on en a besoin. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, vous avez besoin de votre corps. d'ailleurs, quand on se casse un poignet, quand on a un torticolis, quand on a une conjonctivite, on le sent que quelque chose fait défaut. Et dans ce monde-là, eh bien, c'était super parce que c'était très simple. On pouvait ou on ne pouvait pas, je ne me posais pas de questions. C'était le monde de la physique classique, la matière, la chimie, de la physiologie. J'adorais la physiologie parce que ça me permettait de comprendre comment le corps fonctionne. et bien sûr, c'était le monde de l'anatomie. On décortique, on analyse, on dissèque. Mais c'était parfait parce que ça pouvait faire plein de choses. Ça pouvait sauver des vies. Je continuais ma spécialité aussi de médecin urgentiste en étant médecin éco. C'était impeccable. Je me trouvais bien dans cette situation. J'avais tout ce que je voulais. Je travaillais dans un métier qui me plaisait. J'avais la reconnaissance la notoriété parce que j'étais reconnu par mes pères et par les patients. J'avais de l'argent, je gagnais bien ma vie. Tout allait bien. Alors, je me suis dit Olivier, ton chemin, il est là. Médecine générale, médecine d'urgence. Et là, c'était peinard. Quand je dis peinard, c'était peinard. J'étais vraiment bien. Et bien non, parce qu'en fait, quand je suis allé faire ma formation en anesthésie et en réanimation, j'ai rencontré l'hypnose ericksonienne. J'ai rencontré l'hypnose ericksonienne et là, c'est vraiment la vie qui m'a ouvert une porte en me donnant une grande claque. Le premier semestre de stage, je suis arrivé dans un service de grand brûlé où il y avait Marie-Élisabeth Fémonville, qui est un professeur d'anesthésie, qui a remis l'hypnose au goût du jour dans l'anesthésie. Avant les années 50, les interventions se faisaient sous hypnosedation. On utilisait la technique hypnotique plus des sédatifs en dose modérée et une anesthésie locale. Après la guerre, sont arrivés les anesthésiques chimiques, notamment volatiles, et on est passé à l'anesthésie générale telle qu'on la connaît maintenant, avec des médicaments injectés par la perfusion et par le gaz anesthésique. Et là, premier semestre, je me retrouve dans un service où je vois une doctoresse permettre de réaliser des bains de grand brûlé. je ne vais pas vous faire peur, mais les bains de grand brûlé, c'est qu'on met le patient dans un bain avec de l'eau chaude et des infectants, on frotte les plaies avec une brosse pour faire saigner, pour que ça puisse revasculariser la peau et qu'elle puisse se reconstruire. Donc, c'est extrêmement douloureux. Et là, je voyais quelqu'un qui faisait faire des bains de grand brûlé sans anesthésie générale en parlant doucement, comme ça. Pour vous rappeler, moi, je voulais de la médecine d'urgence. Bah, 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 ça part en tous les sens. Où est-ce que je suis tombé ? Vraiment, où est-ce que je suis tombé ? Puis après, deux, trois bains que j'avais vus comme ça parce qu'elle était en train de faire ses recherches, j'ai cherché partout où était la faille. J'ai cherché partout où était le truc. J'ai rien trouvé. Et puis, mais j'y croyais toujours pas. J'avais déjà vu deux ou trois bains de grand brûlé sous hypnose. je n'y croyais pas parce que j'étais enfermé dans mes croyances limitantes et aussi dans mes repères qui faisaient de moi le médecin et l'homme que j'étais. Puis un jour, elle n'était pas là. Elle était partie donner un congret quelque part et il y avait une patiente qui était dans le protocole d'études. Les infirmières me disent « Olivier, tu fais une hypnose ou tu fais une anesthésie générale ? » Ouah ! Une hypnose ! Ben bien sûr, c'est facile. J'ai vu comment elle fait, tatata. Donc je m'installe à sa place, je fais exactement le même protocole. J'avais bien regardé. Je commence à parler comme elle tout doucement et je vois le visage des patients qui se posent, qui s'installent. Le même visage que j'avais vu quand elle faisait l'hypno-sédation. Et à un moment, les infirmières enlèvent les bandages, tout se passe bien. Puis à un moment, elles sont avec les brosses à la main et elles me font un signe de savoir « Est-ce qu'on peut y aller ? » Je vais. Premier coup de brosse, la patiente hurle, bien sûr, des douleurs. Et là, je prends mes seringues et je fais une anesthésie générale. Quand elle est revenue, j'ai dit « Écoutez, je crois que j'ai fait une bêtise. » C'est important de reconnaître ses erreurs. C'est ce qui nous permet d'avancer. Je crois que j'ai fait une bêtise et j'aimerais bien, si vous voulez bien, que vous m'appreniez l'hypno-sédation. Elle m'a dit « Ça tombe bien parce que j'ai plein de congrès à faire et il faut que je continue la recherche. Donc je vais te demander si tu voulais faire la formation pour que tu puisses faire les hypnoses quand moi, je ne suis pas là. » Et donc, la vie m'a permis une immersion complète pendant six mois dans l'hypno-sédation en 1996. Pour dire, c'était le tout début. Mais ça m'a ouvert. Ça m'a ouvert une hypnose électionnienne que j'ai adaptée ensuite dans ma pratique. Je l'ai adaptée dans ma pratique parce que je voyais tout le bien que ça faisait. Ah, il n'y a pas souci. On entend tout et puis finalement on oublie notre cerveau on dirait qu'il est complètement endormi donc en fait il ne l'est pas. Pendant l'intervention on a l'impression qu'on est là sans être humain. On n'est pas conscient de ce qui se passe finalement on se laisse faire on se dit une fois tout le moment que je ne ressens rien on se sent calme on se sent relaxé on se sent bien en fait et quand l'intervention est terminée on se dit idéal. Ça va ? Ça va très bien. Vous voyez que vous avez bien fait ça vous étiez inquiète vous avez la crainte de ne pas... Oui mais aujourd'hui j'ai été angoissée quatre fois mais ça s'est bien passé Vous étiez angoissée plus que la première fois ? Oui alors moi je n'avais pas de ma vie qui s'est passée la première fois mais peut-être parce que j'étais en train de travailler mais ça s'est bien passé quand même. Ça s'est bien passé quand même Vous êtes contente ? Oui Ça va que ce soit fini Je vous félicite vous avez très bien fait ça en tout cas C'est bien c'est très bien Très bien Finalement je crois que si je devais être péré encore une fois d'autres choses à part du cœur parce que je ne pouvais pas faire comme ça j'apprécierais toujours ce genre d'intervention et d'amesthésie qui est formidable C'était un moment agréable Oui en fait oui on peut dire ça oui On entend tout et puis on a une main Voilà cette dame c'est une dame en fait qui avait un cancer du sein des deux côtés et qui avait en même temps un problème au cœur Alors les anesthésistes cardiaques de chirurgie cardiaque ne voulaient pas l'endormir parce qu'elle avait un cancer et ils avaient peur qu'avec la circulation extra-corporelle qu'on arrête le cœur il y a une machine qui remplace le cœur ça dissémine des cellules partout et en même temps les anesthésistes pour opérer en chirurgie son cancer du sein ne voulaient pas l'opérer parce qu'avec son cœur ça ne va jamais tenir et bien là l'hypnocédation a permis de sortir d'une impasse et de pouvoir en fait amener une libération et une ouverture au niveau thérapeutique si je vous ai montré cette vidéo c'est parce que peut-être que si un jour vous ou un proche devez nécessiter d'une intervention chirurgicale et qu'on vous parle d'hypnose d'hypnocédation et bien vous avez vu que c'est possible c'est important parce que sinon on ne sait pas à quoi ça correspond après c'est vrai il y a la confiance avec l'anesthésiste mais comme ça c'est une petite information que vous avez et qui vous permettra de peut-être faire votre choix et cette hypnose en fait quand elle est appliquée à l'anesthésiste elle était simple efficace reproductible sans effet secondaire donnait l'amélioration sur tous les plans ça permettait même aussi de diminuer les coûts ça c'est important je savais que je faisais une conférence en suisse donc je lui ai parlé des coûts moins 54% quand on utilisait l'hypnose dans une pratique qui consistait à mettre des prothèses dans les voies billières très douloureux très court mais très douloureux et bien en utilisant l'hypnose on arrivait à diminuer de moitié le goût bref l'hypnose c'était génial alors j'étais content parce que je me disais Olivier c'est super t'as appris une technique en plus et en plus personne fait ça bon vous savez des bons et des mauvais côtés mais en plus personne fait ça c'est génial puis au fur et à mesure de la pratique je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose qui germait comme un sentiment une idée un ressenti où je ne pouvais plus en fait m'adresser aux patients malades de la même façon que je le faisais avant où je ne pouvais plus considérer la maladie la souffrance de l'autre et sa guérison de la même façon j'étais obligé de passer sur un mode de pensée différent qui était une pensée plus intuitive que scientifique et intellectuelle mais je ne savais pas sur quoi reposait cette pensée je ne savais pas à quoi correspondait ce qui se passait dans la relation d'hypnose et que je voyais se réaliser dans la matière puisque la personne n'avait pas mal ou on lui a enlevé cette douleur ou etc alors je me suis dit il faut reprendre la route donc j'ai repris la route et je suis allé voir du côté des médecines naturelles parce que j'avais entendu dire que dans les médecines naturelles ça prenait en considération la globalité de l'individu et ça c'est quelque chose de connu puisque même au niveau de la déficition de la santé au niveau de l'OMS ça correspond à un état complet de bien-être physique mental et social et pas du tout à l'absence de maladie et en plus quand on allait un peu plus loin quand on parlait de santé holistique on essayait de trouver un équilibre sain entre le corps l'esprit et l'âme une harmonie avec soi et avec son environnement au début j'ai rien compris j'ai vraiment rien compris j'ai dit bon on va aller voir on va l'essayer et puis en même temps déjà à cette époque là on commençait à voir dans la médecine conventionnelle des signes de faiblesse thérapeutique des événements d'impasse thérapeutique où on ne savait pas quoi faire alors que la personne souffrait toujours et puis aussi des événements tragiques des faits secondaires vous avez tous entendu parler de ces scandales thérapeutiques par rapport à des molécules qui ont fait plus de mal que de bien et c'est vrai que ça allait de pair avec ce que vivait la société à l'heure à cette époque là et qu'on vit toujours parce que les scientifiques et la population humaine globalement voyaient l'évolution de l'homme vers l'homme des étoiles vous savez c'est Apollo Spoutnik Soyuz on a marché sur la lune ça y est l'homme allait conquérir l'espace et on voyait l'évolution d'homme comme ça puis ensuite dans les années 80-90 est arrivée la biotechnologie vous vous souvenez l'homme qui avait 3 milliards là et là on allait remplacer s'il y avait un organe qui était défectueux on allait le remplacer par une machine un outil en téflon ce que vous voulez c'était l'évolution de leur rêve qui allait se réaliser et maintenant en 2000 on se rend compte qu'on s'est un peu trompé de route on se rend compte qu'on n'est pas vraiment arrivé dans les étoiles plus dans les poubelles et qu'on n'a pas trop affaire à de la biotechnologie innovante et respectueuse de l'homme mais plutôt déstructurante et là je me suis dit ça vaut la peine d'aller voir ce qu'on se dit dans la médecine naturelle et donc j'ai fait une formation en médecine naturelle en Belgique et là j'ai vu qu'il fallait tenir compte pour la santé de l'environnement du corps physique avec ses besoins de nos pensées qui était importante et qui agissait aussi sur la physiologie et bien entendu de l'esprit alors les trois premiers j'arrivais à suivre le quatrième je ne comprenais pas mais je m'étais de côté tout ce que je vous dis c'est la édite j'ai mis de côté parce que je dis bon allez il fallait bien que je l'apprenne il y avait des cours de médecine spirituelle dans cette formation j'allais au cours bon j'apprenais je ne comprenais rien mais j'apprenais et dans cette médecine naturelle j'ai vu en fait que le corps ce n'était pas d'un côté le coeur d'un côté les poumons d'un côté la vessie d'un côté les jambes comme je l'avais appris moi dans la médecine conventionnelle mais que c'était un tout y compris le monde qui nous entourait faisait partie de notre vie de notre être et j'ai vu que la première chose que je voulais faire c'était supprimer tout ce qui est encombre si vous n'allez pas bien si vous n'allez pas bien dans votre vie regardez qu'est-ce qui vous gêne aux entournures et supprimez-le mettez-le de côté parfois ça peut être difficile quand il s'agit du conjoint de la conjointe du travail qui nous apporte une reconnaissance et puis de quoi vivre des amis des voisins etc ça peut être aussi simplement une habitude alimentaire ce qu'on appelle les addictions c'est quand même incroyable qu'à l'heure actuelle on est toujours obligé de mettre sur un paquet de cigarettes fumer-tu ça choque personne mais on est toujours obligé de mettre sur un paquet de cigarettes fumer-tu parce qu'il y a des gens qui continuent à fumer on est obligé de dire attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé là ça veut bien dire qu'il y a beaucoup de personnes encore qui ne suppriment pas ce qui les encombre pour être mieux et puis tout ça ce qu'on fait dans notre univers personnel ça retentit sur le monde entier il y a des gens qui n'ont pas de ressources parce que quelque part il y en a d'autres qui en abusent il y a aussi un environnement qui est pollué parce que quand on consomme de trop on fait du gaspillage on fait des déchets et puis on ne regarde plus au bien-être c'est à dire ce qui nous convient on ne cherche que ce qui nous fait plaisir alors forcément on oublie de d'avoir un regard clairvoyant de faire du discernement sur notre façon de boire de manger de penser de ressentir des émotions de vivre ensemble et tout ça bien sûr c'est une incidence alors là l'environnement j'ai même pas besoin d'en parler dans tous les journaux maintenant et en tout cas avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur le monde avec les incendies avec les pollutions des mers les pollutions des terres les pesticides les herbicides il y a il y a de quoi faire mais la pollution elle n'est pas seulement physique elle peut être aussi émotionnelle parce que comme je l'avais appris en médecine naturelle nos pensées et nos émotions ont une incidence sur notre physiologie sur notre équilibre organique et cela ça m'a fait réfléchir à voir le monde différemment et à me dire tiens il faudrait peut-être que je fasse attention à l'endroit où j'habite alors cette photo derrière est d'actualité mais je me suis dit c'est important de faire attention non seulement de la manière dont je vis ce que je mange ce que je bois comme vous avez dit Jacques-Colin ce matin mais aussi de l'endroit où j'habite parce que cet endroit et la manière dont je vis ce qui se passe autour de moi va influer sur ma santé va influer sur ma vie et ça pour moi c'était complètement abstrait parce qu'en tant que médecin conventionnel analytique quand je voyais quelqu'un qui souffrait la première chose que je lui demandais c'est où est-ce qu'il avait mal point c'était la première et la dernière chose jamais je lui demandais où il vivait comment ça se passait avec son conjoint sa conjointe s'il avait eu un décès dans sa famille comment il se sentait ces derniers mois qu'est-ce qu'il attendait qu'est-ce qu'il désirait pour être venu dans sa vie non vous avez mal point mais c'était bien parce qu'on avait toutes les technologies et le savoir-faire pour aller chercher précisément ce qui faisait vraiment souffrir pour pouvoir le soulager le soulager mais peut-être pas le guérir et c'est dans la médecine naturelle que j'ai appris que la maladie et bien c'est pas que les symptômes le symptôme c'est l'émergence de l'iceberg que la maladie elle vient souvent d'un défaut d'élimination parce qu'on n'a pas assez détoxiné qui va en fait nous surcharger et diminuer le potentiel vital le potentiel vital je ne savais pas ce que ça voulait dire mais je pensais que c'était la force physiologique cellulaire tout simplement et puis en allant plus loin dans cette formation on m'a dit que la maladie et bien ça découlait de tout ça et que en fait la maladie se déséquilibre s'exprimer sur la partie la plus fragile de notre être à ce moment là d'où les personnes qui ça y est je me refais une cystite ça y est j'ai de nouveau une angine j'ai de nouveau une colite mais personne se pose la question de savoir qu'est-ce qui a provoqué cette cystite qu'est-ce qui a provoqué cette faragite qu'est-ce qui a provoqué cette migraine qu'est-ce qui a provoqué cette colite et de se rendre compte que c'est peut-être à chaque fois la même situation le même événement la même peur le même doute le même manque et de pouvoir alors éliminer évacuer mettre de côté ou transformer cette situation cette relation cette manière de manger de vivre de respirer et pour qu'un cystite etc. ne revienne pas et ça il n'y a pas besoin d'aller voir un rebouteux un médecin un qui vous voulez vous pouvez le faire tout seul on n'a pas besoin de vous tenir la main pour que vous regardiez dans la glace et vous dites tiens qu'est-ce qui me dérange qu'est-ce qui m'incommode qu'est-ce qui m'inconforte bon ceci dit moi ça m'a pris 4 ans pour m'en rendre compte vous inquiétez pas vous avez le temps et ensuite le traitement c'était de détoxiner de libérer la tension nerveuse et en même temps de stimuler ce potentiel vital alors stimuler ce potentiel vital moi je comprenais pas je comprenais pas je posais des questions mais on me disait non non c'est pas la physiologie non non c'est pas les vaisseaux non non je comprenais pas alors j'en restais au processus naturel c'est à dire allez la maladie ça découle d'un blocage en plus du processus de guérison d'autorégulation donc je dis bon ben je vais mettre les plantes l'homéopathie la phytothérapie etc etc pour que le patient guérisse rien à faire ça revenait avec le potentiel vital parce que il semblait que c'était là que résidait cette possibilité de guérir ou en tout cas d'aller mieux parce que c'est là que résidait cette force de cohésion cette intelligence de vie qui permettait au corps de pouvoir se refaire une santé et de se refaire une santé par l'intermédiaire de ce qui s'appelle le corps éthérique qui était une surface d'échange entre le corps physique que je connaissais très bien et puis un corps énergétique alors là la première fois que j'ai entendu le terme énergétique à part la pub avec le petit nounours et la pigwonder je ne voyais pas du tout à quoi ça correspondait j'étais vraiment nové sur la matière alors je me suis dit il faut aller chercher je me suis dit tu connais la physique classique et bien il faut aller chercher dans la physique moderne dans les fréquences pour trouver une réponse mon gros problème c'est que je suis un naturel curieux et donc quand il y a quelque chose qui m'interpelle j'ai envie d'avoir la réponse en tout cas j'ai envie d'aller voir ce que c'est pour savoir si je le prends ou si je ne le prends pas si ça va m'être utile ou pas et en fait on en allait voir sur cette physique moderne j'ai vu qu'on parlait de champ de fréquence de communication photonique et que l'eau était importante dans tout ça jamais j'aurais pu penser que l'eau était importante au niveau de la santé jamais avant jamais l'eau c'était quand on avait soif on boit de l'eau quand on a soif c'est tout et puis il y a des choses qui m'interpellaient en pratiquant la médecine naturelle parce que j'étais dans une autre écoute des patients et puis il y en avait qui disaient ouais bon j'ai pris des médicaments le chirurgien le médecin m'a donné des médicaments mais je ne les ai pas pris c'est passé quand même la première c'était ma mère enfin ma mère préfère prendre un médicament il faut se lever et alors bien sûr j'ai un frère qui est médecin qui est gynéco- obstétricien j'ai un autre frère qui était directeur marketing dans un laboratoire qui est tout près de chez vous et j'ai une autre soeur qui est déléguée médicale donc vous pouvez dire que quand ma mère avait quatre enfants sur le dos mais elle ne prenait pas et puis ça allait et là je me suis dit tiens je me suis penché sur la santé mais si je réfléchissais un peu sur la maladie la définition de la maladie de la guérison et là c'est là que j'ai vu que la guérison comme définition on disait que c'était la disparition totale des symptômes d'une maladie mais en fait que c'était peut-être autre chose et que cette guérison elle venait peut-être d'un rétablissement d'une fonction qu'on a tous en nous qui est innée et que l'on pourrait soit faire activer soit activer soi-même et dans ce processus d'autorégulation ou d'autoguérison j'ai regardé ce qui se passait élimination des déchets ah c'est marrant ça me rappelait en médecine naturelle qu'on disait la première chose à faire c'est éliminer veiller à la répartition institutionnelle d'ensemble des cellules ah ça je me disais tiens ça tient compte de la globalité c'est à dire on ne s'occupe pas d'une partie des cellules mais de toutes les cellules ça veut dire maintenir en harmonie notre être dans sa globalité ah physique et psychologique ça veut dire éliminer les symptômes sans aucune aide extérieure c'est à dire qu'il y a un potentiel une force force vitale qui est là en nous et qui agit et je me suis dit tiens c'est marrant parce que ce processus d'autorégulation c'est exactement ce qu'on m'a appris à proposer aux personnes dans la médecine naturelle et effectivement à y regarder après notre corps il se reconstruit il se recrée en permanence en permanence l'ADN la peau le foie l'estomac le cerveau le sang c'est important et en fait ce qui était noté dans ce que je disais dans ce que j'apprenais c'est que les pensées et les émotions avaient une action sur la stimulation ou le freinage de ce processus de régulation qui permettait un retour à l'équilibre donc un retour à la santé ça voulait dire en fait que la personne chacun de nous de moi de vous est acteur de sa santé mais tous les jours sans que vous en ayez conscience par rapport à votre environnement par rapport à votre corps par rapport à votre mental par rapport à votre esprit chaque jour vous êtes un acteur de la santé et vous êtes autonome là-dedans et votre corps il le fait tout seul imaginez si vous l'aidiez un peu imaginez si vous preniez tous les jours le temps d'aider un peu votre force vitale votre processus d'autorégulation physiologique pour rester en équilibre pour rester en bonne santé on dit c'est toujours plus facile à deux que tout seul ça peut être une piste intéressante et j'ai continué mon chemin et à un moment on m'a parlé vraiment d'énergie on disait que l'être humain et toute vie comprenait trois piliers l'information la matière et l'énergie alors l'information je voyais à peu près ce que ça pouvait être c'était des pensées des émotions mais bon ça allait pas plus loin la matière je connaissais à chaque fois je levais le doigt quand il y avait des questions sur les cours à la matière le reste je me taisais l'énergie je voyais pas trop encore je me doutais mais je voyais pas trop alors j'ai continué mon bonhomme de chemin et puis je me suis dit il faut que tu ailles voir à quoi correspond cette énergie et c'est là où est apparue dans ma vie encore une porte qui s'est ouverte où un ami devait aller en Russie un ami qui est dans le commerce des appareils thérapeutiques il devait aller en Russie parce qu'il avait entendu parler d'un appareil qui permettait de faire un diagnostic préventif très précis et bien en avance avant l'apparition des symptômes et il m'a demandé de l'accompagner pour que je lui apporte mon point de vue médical bon je vous avoue qu'au début ce qui me plaisait c'était d'aller à Moscou et Saint-Pétersbourg en trois semaines quand même mais quand j'ai vu ce qui se passait là-bas alors là je me suis pris la deuxième claque la première c'était avec l'hypnocination vous vous souvenez et là c'était la deuxième claque et là on m'a dit que les médecins et les scientifiques russes que j'ai eu m'ont dit que l'être humain était un champ électromagnétique complexe un système organisé de connexion fréquentielle d'organes qui interagissent à trop et que chaque être humain était connecté en permanence à tous les autres champs électromagnétiques de l'univers bon alors là je me suis dit ils n'ont plus trop de vodkas parce qu'on commençait à parler de champs électromagnétiques connectés à l'univers pour un gars qui était médecin argentiste anesthésiste réanimateur et c'est vrai qu'il faisait de l'hypnose mais c'est resté du domaine de la psyché on gardait les pieds à terre c'est vrai que j'avais fait la médecine naturelle mais c'est pour utiliser l'homéopathie l'aromathérapie la phytothérapie mais suivant leur structure biochimique qu'on parlait d'être connecté à l'univers je me dis les russes sont particuliers et en fait je me suis rendu compte que je retrouvais ce que j'avais eu dans mes cours de médecine naturelle quand on parlait de médecine spirituelle à savoir que le monde est constitué d'un champ de fréquence de communication photonique vibratoire appelez ça comme vous voulez et que concernant l'être humain et sa santé parce que étant médecin moi ce qui m'intéressait c'est toujours le soin ma démarche n'était pas du tout spirituelle ni quoi que ce soit elle était de pouvoir améliorer mes facultés à soigner l'autre et on parlait encore de l'eau et puis ce qui est intéressant c'est que je voyais des études des vidéos des imageries qui montraient effectivement cette présence cette dimension électromagnétique du corps humain je ne pouvais pas dire que ce n'était pas vrai je le voyais en plus par des scientifiques des médecins qui étaient d'un niveau mais 10 fois supérieur au mien en termes de recherche qu'ils connaissaient parfois ils me parlaient je ne comprenais rien donc je me suis dit bon là on ne peut pas mettre ça de côté c'est pour ceux qui ont vu la pièce déjà vous voyez un peu la démarche je me dis là je ne peux plus mettre ça de côté c'est évident qu'il y a quelque chose donc je veux savoir je veux comprendre et là je me suis penché sur les écrits et puis je me suis rendu compte que la théorie de la relativité dans la médecine neuro-spatiale dans l'utilisation des technologies comme le GPS le smartphone et bien on utilisait ce concept mais depuis longtemps depuis longtemps que depuis plus de 100 ans on était conscient de ça et qu'on commençait de plus en plus conscient de cette présence de ce champ énergétique qui est présent en nous et présent tout autour de nous alors je dis waouh et puis comme vraiment j'avais du mal à comprendre vous savez c'est un peu comme un coureur si vous prenez une Sunbolt même s'il a à la retraite si vous prenez une Sunbolt que vous le faites courir le 100 mètres bon il va faire moins 10 secondes mais si vous mettez un sac de 25 kilos sur les épaules il ne va pas faire 10 secondes moi j'avais un sac de 150 kilos du fait de ma formation qui m'a apporté plein de choses qui m'a permis d'être performant et d'aider beaucoup de gens d'un côté mais là il fallait que je me que je m'allège de ce poids là que je m'allège de ces connaissances là pour pouvoir entrer dans un autre paradigme et il y a un ami russe qui a très bien fait il m'a dit voilà je vais t'expliquer il m'a fait un dessin comme ça pour ceux qui ont envie de comprendre simplement moi ça m'a aidé peut-être que ça vous aide à et il m'a dit écoute Olivier ça c'est l'homme toi et moi on émet des radiations parce que il y a un champ électromagnétique qui émane de notre structure physique et vibratoire parce que notre structure physique c'est aussi du vibratoire je suis d'accord il dit en même temps nous recevons un rayonnement de notre environnement il est tard il me dit considère que ton rayonnement il va toucher toutes les personnes qui sont autour de toi tout ton environnement pas seulement les personnes mais les plantes les animaux les lieux et qu'en même temps tout cet environnement qui est autour de toi va t'impacter aussi et d'accord la partie la plus importante de ce rayonnement qui impacte notre santé ce sont nos pensées et nos émotions ce sont nos pensées et nos émotions c'est vrai que c'est important de manger sain de s'équilibrer etc mais si on ne gère pas nos pensées et nos émotions vous remettez le compteur à zéro et puis ces pensées et ces émotions elles vont impacter les autres ça va produire des réactions ou actions chez les autres personnes le cas typique c'est vous marchez dans le noir puis un ami qui fait hop vous faites une baffe action réaction mais c'est elles vont nécessiter des actions ces actions vont avoir un impact sur nous physiquement si vous prenez une baffe mais aussi psychologiquement si c'est un petit mot doux qui est devenu un petit mot d'oiseau si c'est l'indifférence qui est portée si c'est de l'arsenic qu'on met dans votre verre et si on a des pensées malveillantes envers vous parce qu'elles vont vous impacter et ensuite on continue la boucle ça va provoquer chez vous aussi des réactions qui vont aller impacter les autres et on continue et en plus comme si ça ne suffisait pas vous même étant impacté par le rayonnement des autres et bien vous allez nourrir des émotions et des pensées on va dire mal saines qui vont aussi vous impacter donc vous voyez ça a une incidence directe cette perspective ce paradigme a un sens direct sur votre capacité à faire les choses à gérer votre santé alors après waouh je suis bélier premier décan donc ça veut dire que quand j'écroule quelque chose j'y vais à fond à la pièce alors là j'ai dit waouh j'allais découvrir tous les appareils qui existent de thérapie fréquentielle ou de analyse spectrale appel ça comme vous voulez thérapie quantique etc donc j'ai commencé à faire des études sur l'hypnose parce que c'est ce que je maîtrise le mieux et effectivement je me suis rendu compte que quand on prenait les patients qu'on faisait un bilan où on voyait que tout était au bas voilà ça c'est des chaînes quand on est au vert c'est super chouette quand on est jeune bon on est en hyper quand on est en bas on est en hypo là c'était en hypo après séance de d'hypnose waouh ça remontait génial et j'ai continué pareil une personne là qui est en hypo séance de méditation pouf ça remontait même parfois à la normale waouh je disais effectivement ça marche etc etc et puis après j'ai cherché des appareils plus techniques plus modernes toujours plus fort toujours plus haut je suis allé faire une formation chez Korotkov Saint-Pétersbourg et là j'ai découvert qu'on pouvait même visualiser ce champ électromagnétique et qu'on pouvait visualiser sur un appareil des centres énergétiques et moi je les appelais centres énergétiques parce que j'avais aucune connaissance aucune expérience sur le plan énergétique et spirituelle la seule expérience spirituelle que j'avais était religieuse étant catholique baptisée et étant pratiquant mais pas du tout autre si on me parlait de chakra à ce moment là ben je rigolais forcément si on me parlait de se relier à la source et de méditer pour se relier à la source s'équilibrer se recentrer je disais bon qui était gentil mais il y a un mal de foot à l'indé ce soir et puis bon gré malguer en passant par cette thérapie fréquentielle je me suis rendu compte qu'il nous ramenait tout le temps à la même chose potentiel vital force vitale intelligence de vie force de cohésion c'est pas possible il y a un truc que j'ai pas pigé il y a un truc que j'ai pas pigé alors je suis allé chercher chez les physiciens qui parlaient de ça et au fur et à mesure de mes démarches à aller voir ce que disait Nassim Haramand que vous connaissez certainement et là j'ai vu que en physique avec des expériences qui étaient faites avec des théories et des équations mathématiques on avait prouvé qu'il y avait un champ unifié qui reliait toute chose entre elles et qui nourrissait toute chose et qui en même temps émanait de toute chose donc de nous même donc de toutes nos cellules j'ai dit waouh ça c'est du costaud et je me dis Olivier c'est chouette parce que t'apprends plein de choses scientifiques je me dis quelle connaissance scientifique c'est génial et en fait je lisais ça mais toujours avec des lunettes matérialistes matérialistes on peut dire que ma matière devenait ondulée de l'eau mais n'était pas encore lumière alors j'ai continué la formation je me suis dit bon là j'ai fait ça j'ai dit j'y suis et bien sûr vous savez que quand on est dans une position confortable la première chose c'est un réflexe animal on a envie d'y rester regardez quand votre chat votre chien trouve un endroit sympathique c'est qu'on faisait du mal en déloger c'est normal c'est humain c'est animal et donc j'ai intégré toutes ces techniques ça restait des techniques pour moi dans ma pratique habituelle d'anesthésiste pour faire ce qu'on appelle de la médecine intégrative et ça a donné des bons résultats dans une clinique dans laquelle alors je vais y arriver attendez hop 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 je travaillais alors la médecine intégrative c'est l'association en simultané de la médecine conventionnelle et de la médecine complémentaire il y a l'homéopathie qui est donnée à visée anxiolytique c'est à dire pour enlever l'anxiété et le stress avant l'intervention vous avez aussi l'aromathérapie avec la diffusion d'huile essentielle à l'accueil déjà de la clinique pour arriver dans une atmosphère zen relaxante mais aussi assainissante ensuite vous avez l'hypnose qui est proposée aux patients sous forme d'aide c'est à dire que toute personne qui en sent le besoin parce qu'elle est stressée par rapport à son intervention ou qui a un contexte psychologique émotionnel particulier peut tout à fait bénéficier d'une consultation d'une séance d'hypnose ensuite vous avez des techniques dites instrumentales qui sont l'une la diffusion d'huile essentielle de pain par un système qui s'appelle le bol d'air jacquier qui a un effet sur l'oxygénation cellulaire ça booste l'oxygénation cellulaire et nous sommes rendus compte dans notre pratique quotidienne que ça permettait de stopper les nausées les vomissements après l'opération et la deuxième tête instrumentale que nous utilisons ça s'appelle les champs photoniques qui sont en fait on soigne par la lumière et permet de favoriser la cicatrisation de traiter l'inflammation et aussi un effet anxiolytique apaisant régénérateur la médecine intégrative permet de réintroduire la dimension humaine ce qui m'a surpris agréablement aujourd'hui de voir que la clinique Montagard traitait les patients avec de l'homéopathie et un stick à inhaler au moment où je partirais au bloc c'est la médecine naturelle avant une ré séance j'avais du mal à bouger mon pied parce que j'avais des douleurs au niveau du genou au bout de quelques minutes ça a commencé la douleur à diminuer c'est une autre vision de la prise en charge de la douleur une médecine moins chimique ça commence à bien marcher au niveau du bob d'air jaquet comme utilisé plus en plus pour réveiller les patients essentiellement j'ai pas véritablement de religion sur toutes ces prises en charge là j'ai vraiment eu l'impression que ça avait un écho fort dans les prises en charge de nos patients donc partons de ce principe là si les patients jugent que c'est pour eux je pense qu'il faut avancer en ce sens là l'apport que peut fournir la médecine intégrative est certainement très important et qu'il ne faut pas laisser ça de côté je suis géobiologue spécialisé dans la recherche des énergies j'ai été appelé ici pour faire ce travail sur les pollutions électromagnétiques dans le cadre de la médecine intégrative il est important aussi que le personnel soignant ait accès à ce genre de solution pour justement être beaucoup mieux dans son travail non seulement sur le plan ergonomique mais surtout sur le plan de sa psyché de son mental et puis de son dynamisme et pour cela nous avons mis en place une salle de biodétente dans laquelle le personnel peut aller prendre un moment de pause prendre un temps pour lui c'est très sympa pour l'équipe je pense que ça va être très utilisé et ça a l'air en tout cas au dire de mes collègues très apprécié un endroit de détente un endroit de respiration et le fait que le personnel médical puisse venir souffler ne serait-ce que deux, trois fois par jour ça permet vraiment d'être mieux avec eux-mêmes et donc d'être mieux avec les patients à partir du moment où déjà on fait des choses pour s'occuper de notre personnel et s'occuper de son bien-être au travail ça va forcément de fait avoir des incidences au même titre que quand on s'occupe d'un patient qu'on lui propose lui-même des tracteurs de sa prise en charge ça sera l'adjonction effectivement d'une médecine de plus en plus fine de plus en plus technique et de soins qui permettront aux patients de se sentir mieux dans sa prise en charge tout ce qui peut aller en plus de ce que l'on fait habituellement sera positif et j'en suis convaincu l'utilisation de ces techniques alternatives est un complément qui sera certainement devenu banal et probablement routinier dans beaucoup d'établissements sinon tous les établissements un jour ou l'autre la médecine qui promène la médecine de demain qui est une médecine coopérative si je vous ai montré cette vidéo c'est pour deux raisons la première s'il y a des thérapeutes des médecins des soignants dans la salle pour vous dire que ça sert à rien de taper sur les autres c'est que jamais dans le conflit et le combat ou le dénigrement que l'on va pouvoir trouver un consensus qui sera favorable et bénéfique pour tout le monde quand j'allais dans des congrès d'anesthésie et que je parlais d'homéopathie d'hypnose etc j'entendais des vertes et des pas mûres dedans de l'oiseau sur les médecins naturels et ces charlatans qui nous paient que nos patients mais quand j'allais dans les colloques de médecine naturelle de phytothérapie d'aromathérapie de thérapie quantique j'entendais le même discours c'est pour ça que c'est peut-être mon métissage qui a fait ça je suis franco-cameruné donc je me suis dit peut-être que ma place est là à pouvoir et puis je sentais dans ma pratique que c'était bien quand vous avez été médecin urgentiste que vous avez ramassé quelqu'un qui était à 4 grammes d'hémoglobine sur la route je vous prie de croire que pour qu'on me fasse admettre que la médecine conventionnelle ça vaut rien je disais à la personne attends de voir ton fils à 4 grammes d'hémoglobine sur la route on en parlera après même quand il y a des cancers qui bloquent un organe qui met le pronostic vital en jeu les techniques conventionnelles peuvent aider à libérer à sortir de ce pronostic vital quand le corps lui-même n'a plus ses propres ressources sur le plan physique et donc tous les soignants thérapeutes médecins infirmiers énergéticiens thérapeutes voilà à chercher ce qu'il y a de bon de bien et de beau chez l'autre plutôt que du taper dessus parce qu'on a tous besoin de chacun on a tous besoin de chacun et c'est quand on unit cela qu'on a les meilleurs résultats et la deuxième chose la deuxième raison pour ça c'est pour vous passer en potentiel ou votre entourage demandez demandez et vous recevrez si vous allez vous faire opérer que vous allez vous faire soigner et que vous demandez pas avoir une approche naturelle avoir une approche respectueuse de votre être ben vous l'aurez pas forcément forcément imaginez-vous vous rentrez dans un café vous asseyez et puis vous dites rien ben votre café votre bière votre limonade vous pouvez la prendre des heures donc demandez si vous en avez envie vous voyez que c'est bien vous voyez que ça marche vous voyez que ça aide mais demandez-le parfois exigez-le parce que ça se passe dans les hôpitaux de plus en plus ce n'est pas dit ce n'est pas publié ce n'est pas diffusé mais ça se passe de plus en plus et ça marche la preuve ça c'est quelques études je vous l'ai dit je suis un scientifique donc à chaque fois j'évalue le travail qui est réalisé pour savoir où je vais le bol d'air jacquille dont on va parler 98% de résultats positifs après seulement deux inhalations de trois minutes avec les médicaments anti-nauseux anti-vomitifs chimiques on est à moins de 30% et surtout 89% de satisfaction parce que c'est efficace ça sent bon ça apporte un bien-être un soulagement un apaisement et on ne prend pas de médicaments la bio-photomodulation immunosimulant analgésique qu'on l'utilisait surtout pour l'analgésie dans ce cas-là regardez ça permettait d'améliorer la douleur pardon ceux qui n'avaient pas de milita étaient à une échelle EVA c'est échelle visuelle analogique pour donner une intensité à votre douleur 0 j'ai pas mal du tout 10 c'est la plus grande douleur inimaginable je vous le fais vite et on place sur une petite règle c'était presque 5-100 milita et ça tombait à 2-2 avec le milita et surtout ce qui est intéressant c'est que les patients qui utilisaient la bio-photomodulation nécessitaient beaucoup moins de morphinique on a diminué de 40% la consommation de morphinique avec l'homéopathie et l'aromathérapie on avait diminué de 95% la consommation de benzodiazépine de sédatif chimique etc. c'est pour ça que le directeur était content aussi et on avait augmenté de 30% la fréquentation de clinique on avait mis en place et là c'est une thésarde en doctorat de pharmacie qui est mieux faire sa thèse une prise en charge de l'anxiété avant l'opération par homéopathie et aromathérapie et surtout on l'avait confronté à une étude qui avait été faite sur les benzodiazépines qui avait montré que ça n'améliorait pas une diminution de l'anxiété en pré-opératoire et bien nous on a repris les mêmes données les mêmes paramètres qu'il y avait utilisé dans cette étude et on s'est rendu compte sur 423 patients on a récolté 151 données ce qui est pas mal et bien voilà on voit qu'il y a une diminution statistiquement significative entre l'anxiété en chambre et l'anxiété à l'arrivée au bloc opératoire donc vous voyez et après ça a été mis en place dans les protocoles de pré-médication et les soignants on en a parlé pour prendre bien soin des autres il faut prendre bien soin de soi les soignants ils trouvaient ça génial 84% je vous disais ça super pour plein de raisons que vous avez là mais notamment celle que la satisfaction du patient par rapport à sa prise en charge thérapeutique si le patient est content le soignant est content on soigne pas par hasard on soigne pas par hasard 90% des soignants font ce métier pour aider soulager apaiser les autres vraiment et on voyait que 100% vous voulez que ça continue surtout parce que ça donnait une meilleure prise en charge donc ça marche donc j'ai mis en place cette médecine intégrative dans deux cliniques du sud de la France vous l'avez entendu aux accents dans les vidéos et c'est là où enfin j'ai arrêté d'avancer je me suis posé dans votre vie tous les jours et principalement pour votre santé parce que c'est mon centre d'intérêt posez-vous posez-vous prenez le temps de dire tiens comment je vais est-ce que ce petit café et cette cigarette que je prends tous les matins de manière routinière me fait vraiment du bien ou pas est-ce que de vivre avec cette personne de cette manière là me fait vraiment du bien ou pas normalement on est public à un moment il dit ou pas mais bon c'est pas grave on peut faire une fois ensuite ensuite une fois que vous avez fait le constat et bien mettez en place le changement parce que sinon vous allez rester toujours dans le même univers dans le même monde le même paradigme c'est ce que j'ai essayé de faire dans la pratique professionnelle je suis passé d'un monde analytique je me suis dit il faut que je passe en holistique sinon ça va pas le faire d'une thérapie centrée sur le médecin c'est le médecin qui décide c'est moi qui dis d'aller sur une thérapie qui est centrée sur le patient ses besoins ses revendications d'une autorité médicale unique le grand professeur c'est moi qui sais tout et puis tu fais ce que je te dis à l'infirmière le kiné les souffrits etc de passer à un consensus multidisciplinaire pour trouver cette globalité passer dans ce consensus de paradigme pour des intérêts qui sont à l'objectif de soins et pas l'application d'une telle ou telle technique et en même temps que ça puisse se propager il faut se former il faut s'informer informez-vous et formez-vous informez-vous et formez-vous sinon vous vous serez toujours sans les bases qui vous permettront de faire un choix de faire preuve de discernement il y a un de mes maîtres qui disait le discernement c'est le choix du mental de l'esprit à la lumière du coeur ça veut dire que oui c'est bien l'intuitif le ressenti il faut regarder vous marcher il faut regarder ce qu'il en est si ça vous convient sur le plan pratique c'est l'union des deux et on le retrouve dans les soins c'est l'union du coeur et de l'esprit qui vous donne cette potentialité de réalisation dans votre vie les ressources bon alors là par contre quand on veut aller dans les métiers naturels les ressources c'est pas facile qu'on soit soignant on n'a pas les budgets et qu'on soit patient c'est la plupart du temps pas remboursé vous avez la chance d'être dans un pays je crois où il y a une partie qui est remboursée bon c'est pas c'est pas partout pareil mais là il y a un gros effort à faire et bien sûr avoir un réseau c'est à dire d'arrêter d'aller seulement dans un endroit de constituer ou d'aller voir vous pouvez aller voir votre médecin généraliste et puis aller voir un naturopathe et puis aller voir un co-opacteur et puis etc vous faire faire des massages c'est là où cette globalité va pouvoir être prise en charge et toujours évaluer c'est pareil c'est le cas pour les soignants évaluer ce que l'on fait pour pouvoir progresser mais évaluer ce qu'on vous fait et ce que vous faites pour vous-même dans votre vie de tous les jours nous sommes tous soignants de nous-mêmes d'abord il faut arrêter d'attendre qu'un président gouverne comme dans la pièce l'invisible chemin il faut arrêter d'attendre qu'un médecin vous sauve et il faut arrêter d'attendre qu'un guérisseur vous fasse de vous un miraculeux non commencez d'abord par vous-même vous brossez bien les dents tous les jours bon j'espère tout le monde j'ai mis un peu de l'essentiel avant que tout le monde rentre donc faites-le tous les jours et regardez ce lien il existe partout il existe chez les gens les personnes dites de bonne volonté je lisais un livre de Omran Michael Avenoff qui est un guide spirituel et sur les bases spirituelles de la médecine et dans le premier paragraphe c'était marqué la médecine occidentale tous les moyens qu'elle possède aujourd'hui avec les progrès de la chimie de la chirurgie l'utilisation des rayons etc. c'est formidable c'est un grand maître spirituel qui dit ça et Ambroise Paré qui est le père de la chirurgie en France disait je l'ai soigné Dieu l'a guéri donc moi quand j'ai lu ça je me suis dit bon si des gars comme ça disent de telles choses c'est qu'ils ont sûrement raison alors je vais aller chercher je vais aller chercher quoi je vais aller chercher ce qui me manquait il y avait le physique il y avait l'énergie et puis je me dis cette force vitale ce potentiel c'est quoi exactement et j'avais peur d'y aller parce que j'avais peur parce que c'était l'inconnu puis parce que j'arrivais pas à mettre une réflexion logique dessus mais là j'y suis quand même allé je me dis bon allez spirituel ils ont dit spirituel d'accord mais c'est quoi le spirituel et sur quelle structure ça repose et c'est là où fort de ma profession de ce que j'avais appris pour la médecine intégrative je suis allé me former dans les médecines dites énergétiques et spirituelles comment ça s'est fait troisième claque de la vie un jour j'étais garde au service de réanimation ceux qui étaient l'air soir vous dites rien parce que ne spoilez pas j'étais garde au service de réanimation et puis je prends ma garde à 18h et là je vois une famille qui sort d'une chambre il y avait un jeune homme qui était cassé de partout à 6 ans de motos ce qu'on appelle un police traumatisé il ressemblait à une figure dans Kibilas c'est à dire qu'il y avait un respirateur qui respira à sa place une machine de contre-pulsion aortique qui faisait battre son coeur mettait une pression à sa place une dialyse en continu qui permettait de filtrer l'eau d'avoir une fonction rénale à sa place etc etc et moi j'arrive et je vois la famille qui sort et sa petite soeur qui est de la dizaine d'années lui dire en partant allez reviens reviens je veux pas que tu partes reviens parce que le pronostic était forcément très péjoratif moi je vois ça grand sauveur en plus maintenant je connais l'énergétique je vais savoir où appuyer des points de digitoponture etc les autres ne savent pas moi je vais le sauver et je me suis mis à la tâche je me suis quand même occupé des autres patients je vous rassure quand il y aurait des gens de la famille mais je me suis occupé des autres patients mais j'ai passé ma plus grande partie de mon temps avec ce jeune homme j'ai tout essayé changer les variations les boutations des appareils mettre un peu de sel un peu de poivre ceci cela faire des points de digitoponture etc son état baissé 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 quoi que je fasse quoi que je fasse 4h du matin j'avais pas des frissons mais j'étais crevé et là je dis bon allez j'arrête j'étais mort de fatigue mort de fatigue le mental il lâche on arrête de faire je me pose dans le fauteuil qui était dédié aux visites et puis vraiment du fond du coeur parce que ça me faisait mal au coeur pour sa petite soeur et puis pour lui il avait je crois 25-26 ans je lui dis tu sais c'est vrai que tu as fait une bêtise en roulant comme un con sur l'autoroute avec ta moto mais tout le monde a le droit de faire des erreurs et regarde ta petite soeur elle a besoin de toi alors réfléchis bien ça vaut peut-être la peine tout le monde a le droit de faire des erreurs j'en ai pas des erreurs tout le monde a pas des erreurs et je suis allé me coucher parce que j'étais mort crevé vanné et quand vous travaillez en hôpital le matin vous avez un colloque pour que ceux qui étaient de garde discutent des cas qu'ils ont eu et des dévolutions des patients durant la nuit c'était à 7h30 pétant que je fais le service c'était strict sur l'horaire j'étais complètement dans le gaz j'étais fatigué j'arrive en retard je pensais me faire incendier j'ai dit voilà déjà j'ai passé une mauvaise nuit je suis déçu je vais arriver là j'ai dit hop faut que je fasse profil bas j'arrive dans la salle du colloque vous avez le chef de service les chefs de clinique les interne médaille d'or et tout le bazar moi j'arrive et là je vois tout le monde qui me regarde avec un grand sourire le chef de service dit ah Olivier viens viens t'asseoir à côté de moi je dis oh là là reviens et il me tape sur l'épaule ah mais écoute félicitations les infirmières nous ont dit que tu avais travaillé toute la nuit c'est bien ça c'est vraiment bien et tout ce que tu as fait ah vraiment on te félicite et moi je ne comprenais rien du tout donc chacun fait son bilan de la nuit moi j'arrive au bilan de mien et j'ai dit voilà et malheureusement ce jeune homme ça n'allait pas mieux si si ça va mieux ce matin là à 7h le relevé qu'ont fait les infirmières deux jours pour prendre la place des infirmières de nuit montre qu'il a remonté sa tension ah je vais dans la chambre je vois effectivement que les paramètres avaient cessé en tout cas de descendre et ils avaient même un peu remonté j'étais trop fatigué pour réfléchir à quoi que ce soit je m'en vais du service voilà et je repars travailler dans le salon dans lequel j'étais je reviens plus loin en garde dans ce service pendant 2-3 mois à peu près 2-3 mois après je passe dans le service d'orthopédie pour voir un patient qui devait avoir une intervention chirurgicale en urgence et puis dans le couloir il y avait une porte qui était ouverte et j'entends une infirmière prononcer le nom de ce jeune homme ah je lui tiens je rentre je regarde sur la pancarte pour voir effectivement si c'était bien lui etc je ne le reconnais pas parce que vous comprenez bien un peu lui traumatisé le visage change fortement et je dis au jeune homme vous êtes bien monsieur vous avez eu un accident vous avez bien eu un accident de moto et là le jeune homme il me regarde d'un regard fixe et à un moment il se met à sourire il me dit oui oui c'est bien moi et moi je lui dis écoutez je suis vraiment content de vous voir là parce que pour tout vous dire vous ne vous souvenez pas c'est sûr parce que vous étiez dans coma artificiel etc mais une nuit j'étais de garde et puis j'ai vu votre petite soeur sortir et elle était triste et je suis content pour elle que vous soyez de nouveau là c'est génial et il me dit oui docteur je me souviens de vous et je vous remercie pour les mots que vous avez eu alors là comment vous dire j'ai pas compris sur le coup je vais même pas poser de questions tellement j'étais estomaqué je suis sorti et après je me suis dit bon là il faut que j'aille chercher ce qu'il y a à faire et donc je suis allé me former en médecine spirituelle et en fait ce qui est bien c'est que je voulais aborder cette dimension autre que la dimension de matière et d'énergie et puis j'ai lu alors j'ai lu dans les traditions qu'un être c'était un corps physique mais aussi un corps émotionnel un corps mental et que à l'intérieur de ce véhicule il y avait l'âme qui était là l'âme ça a commencé fort mais bon c'était dans des vieux bouquins de mecs qui peut-être je me dis on va aller plus loin c'est pas grave et puis je suis allé le voir du côté des médecines anciennes j'adore l'Egypte j'y suis allé quand j'étais petit en vacances avec mes parents enfin avec la famille et j'adorais je me fais exprimer le père dans les... j'adorais et j'avais lu beaucoup déjà sur l'Egypte j'ai vu la médecine ancienne l'Egypte et j'ai vu qu'on parlait aussi de ce pouvoir de cette force éthale de cette spiritualité même de magie j'ai dit waouh alors après je suis allé lire je suis allé écouter des conférences sur la spiritualité quel que soit le nom sur les expériences de mort imminente etc et là je me suis dit bon il va falloir faire un choix Olivier il va falloir faire un choix soit tu décides d'aller plus loin envers et contre tout ce que tu as appris envers et contre tous tes pères et confrères et patients que tu vas aborder ça va pas être facile mais il faut le faire et puis je me suis tourné un peu aussi vers les médecines naturelles pour se trouver un support et j'ai eu la surprise de constater que parfois quand on voulait parler de ça on voulait aussi apporter cette dimension spirituelle et ben c'était pas si cool que ça qui avait comme une sorte quand même de frein à détenir un pouvoir à rester dans une perspective égotique du soin que l'on peut faire je suis un grand magnétiseur je suis un grand guérisseur je fais ceci je fais cela et que même si on parlait oui oui bien sûr il y a spirituel oui bien sûr c'est pas un bon qui soit mais bien sûr mais il y avait des conditions qui étaient posées alors je vais continuer et là la vie après trois claques elle m'a offert le TGV en première classe trois rencontres qui ont jamais donné ce parcours à ce moment là d'abord Anne Givaudan et Antoine Achram j'ai fait une formation en soins et séniens et c'était intéressant parce que Antoine étant médecin et Anne Givaudan pour ceux qui la connaissent vous savez tout ce qu'elle ce qu'elle écrit depuis plus de 25 ans maintenant avec cette dimension reliée au cosmique au spirituel ça faisait le bon équilibre chez moi j'étais tombé pile poil où je pouvais aller et puis ensuite au fur et à mesure j'ai fait la connaissance d'une médium canadienne qui elle m'a vraiment pris par le palto et m'a mis dans ce monde dit spirituel dans ce monde vibratoire on peut dire qu'elle m'a aidé à passer la porte comme vous l'avez vu dans la pièce l'invisible à laisser ma conscience circuler voyager à pouvoir peut-être dialoguer ressentir ce soi-disant invisible et elle m'a préparé tout simplement à rencontrer le révérend Alex Orbitot qui est un guérisseur philippin internationalement connu qui lui m'a permis d'intégrer dans le soin cette dimension vibratoire spirituelle et énergétique ça n'a pas été facile ça n'a pas été facile mais cette ouverture de coeur et d'esprit que qui m'a été proposée et qui m'a été permis de réaliser grâce à ces personnes qui m'ont vraiment aidé ça n'a pu se faire qu'en libérant mes propres peurs ça n'a pu se faire qu'en ayant un soutien permanent et ce qui est intéressant c'est que ce soutien permanent c'était mon père j'y c'était parce qu'il n'est plus de ce monde et mon père était médecin chirurgien devenu généraliste mais avant de faire ses études de médecine il a fait le petit séminaire de Rome et six mois avant de faire ses voeux il devait devenir prêtre évêque au Cameroun parce que voilà c'était comme ça toi tu vas être évêque toi tu vas être vagin lui et ses amis africains ont été victimes on va dire d'actes racistes de la part des personnes qui s'occupaient de leur formation et donc ils ont décidé de partir et à ce moment là mon père a dit je vais faire médecine pour pouvoir aider mon prochain et donc il a toujours eu cette dimension spirituelle et en même temps cette dimension de médecin et depuis qu'il est plus là il m'accompagne il me guide comme la mère du président alors je me suis dit voilà l'invisible chemin serait peut-être l'un qui devient un visible chemin peut-être que quand on réunit tout cela le corps l'âme et l'esprit et bien on trouve sa voie à travers l'équilibre la santé la guérison le naturel le corps d'essentialité à travers l'être intérieur la mère terre les êtres l'univers à travers tout ça ça c'est bien mais comment faire comment on peut faire tout ça Gandhi disait soyez le changement que vous désirez voir dans le monde la première chose c'est de savoir être soyez qui vous êtes reliez-vous à vos aspirations les plus profondes à vos rêves d'enfant c'est le coeur qui m'en mouvement émotion et mouvement c'est la même racine en latin c'est le coeur qui m'en mouvement et puis ensuite il faut bouger hein il faut bouger parce que si vous ne bougez pas rien ne va se faire le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui le regardent sans rien faire et ce qui est intéressant c'est que nous vivons une belle époque de travaux pratiques hein et donc sur ce chemin visible de l'un je me suis rendu compte que tout ça tout ce que j'avais fait jusqu'alors en fait je l'avais fait pour moi j'avais fait pour moi j'avais cherché ma propre route je pensais vouloir faire des choses pour les autres les aider en fait non je cherchais à répondre à mes questionnements à travers le soin à l'autre je me dis ben là il faut que ça change parce que ça ne va pas du tout avec ce que j'ai découvert et donc j'ai fait une formation en éducation thérapeutique de patients pour passer de médecine intégrative à médecine co-réparative et j'ai intégré dedans la méditation la méditation pour accompagner les patients notamment les patients graves à ce moment là pour que ça se passe sur le plan multidimensionnel pour eux et par eux pour que le patient devienne acteur et aille de lui-même chercher ses outils la méditation l'hypnose etc etc pour se les approprier parce qu'on ne peut pas mettre un thérapeute derrière tout le monde avec ce rêve un peu fou on va dire que peut-être chacun pouvait devenir guérisseur de soi-même mais comment ? c'est bien beau mais comment on fait ? je le dis parce que vous ne posez pas vous l'avez vu d'abord prenez soin de votre corps physique c'est une B.A.B.A. regardez il y en a qui n'ont pas vu la pièce dans la salle ? oui alors regardez ce soir regardez ce soir le journaliste vous comprendrez prenez soin de votre corps énergétique c'est-à-dire acceptez même si vous ne le comprenez pas dites-vous oui ok c'est là et acceptez aussi que vous n'êtes pas fait que de chair et d'os et de chambres énergétiques électromagnétiques il y a peut-être un être intérieur une âme une partie de vous qui est divine ou qui est que c'est quoi à partir de ce moment-là créez de l'espace on ne peut rien bouger quand tout est serré regardez votre salon si tous les meubles se touchent vous ne pouvez pas bouger créez de l'espace par la détoxination physique et mentale mettez du mouvement le mouvement c'est la vie non il est mort non il bouge alimenter ses ressources énergétiques il y a plein de choses qui existent il y a plein de thérapeutes qui sont disponibles allez chercher ce qui vous convient essayez expérimenter mais faites-le avec une intention de quoi j'ai envie ici maintenant parce que votre intention elle va changer au fur et à mesure de votre vie et surtout dites-vous que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour que ça se réalise en fait personne n'est ni faible ni fragile parce que dans le coeur il y a tout ce dont vous avez besoin et ça je m'en suis rendu compte justement en pratiquant la méditation claque coeur lumière amour compassion j'ai mis ce terme claque parce que c'est ce que je propose aux patients dans les hôpitaux dont l'hôpital universitaire et des clients privés et quand vous dites méditation claque bon ça passe si j'arrivais en disant voilà je vous propose de faire mon service d'organiser pour les patients des méditations coeur lumière compassion ça a plutôt du mal à passer mais c'est normal c'est normal si vous demandez à un anglais votre route en français vous pouvez l'attendre longtemps votre route il faut lui parler en anglais donc communiquez avec vos différences qu'elles soient intérieures ou extérieures à vous dans le même langage trouvez un compromis un langage mutuel votre espéranto intérieur parler à votre corps et parler aux autres mais dans un langage où tout le monde se comprend et en fait dans le coeur oui le coeur il y a une réserve énergétique importante je vais passer vite parce que tout ça vous avez trouvé partout c'est ce qu'un rappel on a vu aussi qu'il y avait ces connexions entre le coeur et le cerveau qui donnaient toute cette dimension toute cette potentialité toute cette puissance il y a le docteur Léonard Lascaux que vous connaissez tous l'Artmat Institute qui travaille sur ça depuis des dizaines d'années donc vous avez sur internet tout ce qu'il faut pour apaiser rassurer votre mental et ça c'est normal moi j'ai fait pendant 20 ans j'espère que pour vous ce sera plus rapide mais c'est sûr parce que moi j'étais un peu borné allez chercher allez chercher et surtout expérimenter et là vous allez voir il y a des études qui ont été faites il y a des études qui ont été faites ah ouais mes études ça veut tout dire n'importe quoi c'est vrai on l'a vu aussi très récemment avec le Lancet mais allez chercher et puis expérimenter par vous même la meilleure façon c'est la pratique comment pratiquer la méditation claque c'est très simple mais vraiment très simple d'abord vous formulez une intention de santé vous pratiquez la cohérence cardiaque vous avez trouvé ça sur internet très facile et vous connectez à l'intelligence du coeur c'est quoi l'intelligence du coeur ? c'est simplement être dans le ressenti de vous même à l'intérieur de votre thorax de votre poitrine comme un peu on l'a fait lors de la petite méditation d'entrée à la conférence développer et sentir la réciprocité énergétique de donner et recevoir quand vous faites cela pour vous ayez à l'esprit un proche une personne qui est en souffrance que vous aimez un pays une région et envoyez lui envoyez-le cette part d'amour qui est en vous et que vous vous accordez et ensuite ressentez le retour des personnes qui font la même chose pour vous cherchez l'unité le collectif et là vous allez pouvoir devenir en partie et certainement guérisseur de vous même ou 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 c'est normal que il n'y a pas de son rien vous avez découvert la méditation en venant ici en fait donc c'est un an et demi que je suis venue pour la première fois j'ai fait deux séjours de quatre jours et des suivis donc on se voit depuis mais la méditation ça avait été une grande découverte vraiment mais je n'arrivais pas à la mettre en place d'une façon régulière à la maison sauf depuis le mois dernier en fait j'en fais tous les soirs à 19h j'ai mon petit coureur et depuis je n'ai plus d'insomnie et curieusement il y a trois jours je commençais à avoir une brochette et je fais des brochettes à répétition donc je sais très bien comment ça a évolué je me connais malheureusement et là j'ai visualisé mes poumons mes bronches mon nez etc et curieusement aujourd'hui je n'ai plus rien alors que je pensais ne pas pouvoir venir tellement j'étais pas bien qu'est-ce que vous a apporté la méditation le calme ça m'a calmée et ça me permet même de en je vais arrêter là parce que c'était la première partie de ce témoignage qui était important oui on peut se faire du bien voire on peut se guérir soi-même ça n'interpelle personne vous n'avez pas envie de ça ? c'est comme si vous allez je ne sais pas moi chez BMW au Mercedes pour acheter un vélo et puis le vendeur lui dit coupez tout confort toute option vous faites quoi ? vous prenez le vélo parce que même si vous prenez le coupé et que vous n'en voulez pas avec ça vous pouvez acheter plein de vélos pour tout le monde et oui si vous prenez soin de vous vous allez pouvoir donner beaucoup plus aux autres ça ne vaut pas la peine de le faire ? la question à ce procès c'est tiens qu'est-ce qui au jour d'aujourd'hui a fait que je ne l'ai pas encore initié ? rien que répondre à cette question là va vous amener au début de votre visible chemin et la méditation et bien voilà là aussi une étude qui alors en avant-première parce que je vais la présenter le mois prochain si le congrès a lieu une étude sur cette méditation claque qui est faite dans les hôpitaux avec des patients cancéreux des patients diabétiques des patients gériatriques etc donc ACM et en fait bon c'est l'exploration c'est 278 patients en fait pendant deux ans et le programme c'est trois participations regardez bien le programme trois participations à une séance hebdomadaire méditative collective associée à six minutes six minutes de pratique quotidienne individuelle avec un support audio l'évaluation est réalisée une semaine après la troisième séance par un auto-questionnaire moyenne niveau de satisfaction 8,55 sur 10 une diminution de 34,4% de la douleur et plus de 60 patients 63% pardon pour cent des patients c'est la première fois qu'ils expérimentaient la méditation donc vous voyez bien que c'est en nous ça fait partie de nous alors c'est vrai qu'il y a une diminution d'un tiers de la douleur mais regardez l'évolution des paramètres à côté estime de soi plus 42% respiration amélioration de 64% activité physique amélioration de 51% humeur les messieurs qui 63% envoyez votre nom pareil pour l'inverse etc etc donc c'était donc vous voyez que ça marche et à l'heure actuelle vous avez plein vraiment de possibilités de vous faire accompagner là dedans moi je vais vous en donner quelques unes simplement que je connais et dans lesquelles je travaille Uniting People c'est une association internationale qui sur internet propose justement vous aurez d'accord d'ailleurs Marika Véréen qui va venir reparler la semaine prochaine justement de l'énergie d'amour et de l'énergie de coeur vous avez moi avec mon habit de missionnaire où je fais des conférences des ateliers des formations sur la santé par l'harmonie et vous pourrez retrouver ce que je fais sur les agendas sur le site ici la santé par l'harmonie .com c'est tout nouveau avant j'étais dans ma niche dans ma grotte en train de terminer mon invisible chemin pour avoir enfin la lumière devant mes pas et maintenant je suis prêt à transmettre ensuite vous avez une association lumière d'étoile qui elle se relie au reste du monde et surtout vraiment au spirituel et à l'énergie et à l'énergie le village de Paboukidani se trouve au Rajasthan en Inde et c'est un lieu magnifique sur le plan énergétique et sur le plan spirituel dans lequel avec la association lumière d'étoile non seulement on vient en aide aux populations par des soins élémentaires il y a plus de décès de mortalité infantile ça fait 9 ans qu'on y est et où on organise des séjours des stages de méditation conclusion l'invisible chemin c'est peut-être le chemin que vous suivrez si vous le décidez si vous le décidez il n'y a personne qui peut le faire à votre place pour que ce chemin visible soit présent il sera présent quand vous serez dans l'unité de votre être et avec le monde je ne reprends pas des phrases du titre que vous connaissez bien grâce à Walt Disney la volonté de l'homme est enchaînée à deux ânes têtues qui se nomment l'incrédulité et la peur quand ils sont attrapés et mis à l'écart la volonté de l'homme ne connait aucune limite alors l'homme n'a plus qu'à parler et l'accomplissement suit là aussi c'est bien à propos en ces temps que nous vivons depuis l'année dernière arrêtez d'avoir peur et puis arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit et de ne pas croire à ce qu'on vous dit faites preuve de discernement faites preuve du discernement trier aider votre mental à trier à la lumière de votre plan ne vous mettez pas d'exigence vis-à-vis de vous-même ni d'attente vis-à-vis des autres de la société et du monde allez un pas à la fois allez un pas à la fois puis faites-le joyeusement la joie ça motive c'est quand même plus sympa de faire des choses joyeusement qu'en tirant la tronche ou en se sentant forcé à vous de basculer pour revêtir votre sourire de clown et de faire de l'inconfortable le confortable de l'incompréhension le compris du lourd du léger et puis surtout mettez de la lumière sur vos zones d'ombre apportez de la clarté dans vos interrogations et dans vos doutes et dans vos peurs n'hésitez pas à remuer la vase pour voir si le joyau ne se trouve pas au fond de la mare ça vaut la peine et puis un mot qui souvent fait peur en fait il n'a pas fait peur on pourrait mettre la confiance il fait un moment quand je fais des présentations je mettais la confiance plutôt que la foi mais en fait non c'est la même chose laisser de côté tout ce qu'il y a comme croyance limitante dans ce mot la foi c'est la foi en vous et la foi en la vie et plus vous allez expérimenter cette vie qui est en vous et autour de vous plus vous allez y croire la foi ça consiste à croire ce que l'on ne voit pas et le bénéfice de la foi c'est de voir ce que l'on croit donc oser oser croire et puis tous ensemble tous ensemble tous ensemble tous tout seul c'est difficile tout seul c'est difficile tout seul c'est difficile vraiment alors n'hésitez pas donnez-vous un coup de main apporter du soutien à l'autre et accepter du soutien non non c'est pas la peine ça va aller tu veux pas que tu as apporté non 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 ça va ça va aller ça va aller non pourquoi pourquoi et puis il y a un moment il faut y aller ça il y a un moment il va falloir y aller que vous le voulez ou non sinon ça va pas bouger alors c'est intéressant parce que vous avez tous reconnu bien sûr Astérix Obélix et je crois que la France quand ça va se mettre en mouvement ça va être à la mode Astérix Obélix mais la chose la plus importante c'est le respect et la bienveillance parce que sans ça on ne peut rien construire et on ne peut pas aller très loin l'amour pas l'amour tel qu'on le voit dans les CAI télé ou etc c'est donc l'amour universel inconditionnel l'amour inconditionnel c'est simplement sans attente de l'autre ni exigence de soi sans attente de l'autre ni exigence de soi à chaque fois que vous allez avoir une pensée un mot un geste d'amour que vous pensez être amour posez-vous la question tiens en faisant cela est-ce que j'attends un retour un bénéfice une résolution de conflit ou est-ce que c'est gratuit en faisant ce geste d'amour ayant ces mots d'amour est-ce que je me force à être quelqu'un de bien à être bon à être sympa à me faire aimer ou est-ce que c'est gratuit c'est tout simple l'amour à condition il n'y a pas besoin d'aller passer 30 jours dans une grotte mais par contre il faut bouger le mot de la fin si on considère cette dimension holistique de l'individu et que la finalité c'est d'arriver au bout du chemin pour retrouver la maison ce qui pourrait résumer tout ce chemin de l'invisible c'est cette phrase de Thérèse Davila l'avancement de l'âme ne consiste pas à penser beaucoup mais à aimer beaucoup merci pour votre attention merci pour l'enquête applaudissements merci pour l'enquête 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 on va avoir le temps de poser quelques questions à Olivier je propose qu'on démarre tout de suite on va avoir un peu de lumière dans la salle on va avoir un peu de lumière 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 est-ce que quelqu'un devrait démarrer au niveau de la psychiatrie vous pensez quoi comment vous voyez la psychiatrie ? alors la psychiatrie c'est intéressant parce que c'est à la fois le domaine qui est plus proche de toute cette dimension vibratoire puisque les désordres cliniques qu'on observe viennent de la psyché mentale émotionnelle et à la fois c'est un milieu où le shift a du mal à se faire parce que je pense que c'est le milieu où on a le plus de pertes de repères moi j'ai eu de la chance d'être anesthésiste et mes soeurs dentistes donc c'était dans mon corps d'aller voir du côté de l'esprit ça ne me dérangeait pas parce que j'ai pu lâcher progressivement le corps en psychiatrie vous êtes dans le domaine de la psyché, du mental et là si vous voulez passer de l'autre côté je ne vais pas dire que c'est le on-off mais quasi par contre si vous voulez le faire dans le domaine de la psychiatrie ou de la relation à l'autre thérapeutique et bien faites-le dans le cadre de la bienveillance écoute active de Carl Rogers par exemple de Thomas Gordon la communication efficace Thomas Gordon parce que en fait toutes ces techniques de communication n'ont simplement pour but que d'ouvrir votre coeur et de rassurer celui de l'autre pour qu'il puisse s'ouvrir à son tour et à ce moment-là il n'y aura plus besoin de mots oui qu'est-ce que vous pensez des mesures qu'on nous met en place en ce moment ce qu'on appelle ces gestes de distance sociale qui coupent tout le lien humain le lien avec nos générations d'avant nos générations d'après qu'est-ce que vous en pensez quel est le sens derrière tout ça c'est tout le contraire de ce qu'on a vu alors je sais pour moi je vais être très très bref très bref et concis sur cela pour moi tout est parfait tout est absolument parfait parce que si vous considérez le tout et c'est difficile pour nous être de lumière mais petit être de lumière parce qu'on a fait le photon de pouvoir considérer le tout de pouvoir visualiser ni même ressentir la dualité tout est toujours parfait après c'est qu'est-ce que j'en fais dans le moment présent comment je décide de vivre ce moment ce passage moi dans mon univers mon monde et mon environnement est-ce que je choisis de m'informer d'observer de discerner d'avoir de la bienveillance et de la préservation pour moi-même et les autres ou est-ce que je choisis d'être dans la peur le conflit la réprobation qu'est-ce qui va m'amener mon confort mon bien-être dans une situation qui a pris ma d'or a pris ma borde me paraît inconfortable et délétère tout est parfait dans ma vie à un moment j'étais médecin urgentiste j'étais directeur médical d'une société une grosse société d'assistance internationale je gagnais très bien ma vie je voyageais partout du jour au lendemain j'ai décidé de quitter j'ai été forcé à quitter je me suis retrouvé première année en anesthésie dans la vallée de la Meuse en octobre j'ai tout recommencé du côté de l'anesthésie avec tout ce que vous avez vu je suis devenu un médecin anesthésiste en libéral et en hospitalier reconnu je passe ça à la télé etc du jour au lendemain tout s'est arrêté du jour au lendemain tout s'est arrêté j'ai dû repasser à autre chose etc etc mais ça vous l'avez tous vécu dans votre vie dans ces moments là qu'est-ce que vous en faites ? est-ce que vous considérez que c'est une porte qui s'ouvre ? ou c'est un coup de poing que vous prenez dans la figure ? regardez ce qu'il y a derrière la porte ou si vous ne le voyez pas regardez au niveau de vos pieds regardez quand vous marchez dans l'ombre dans l'obscurité vous ne regardez pas là-bas hein ? sinon sinon vous tombez imaginons il fait noire dans cette pièce je regarde la porte je me casse la figure si je regarde dans l'ombre devant mes pieds avec discernement lentement en prenant le temps de dire est-ce que là il y a un trou ou pas ? je ne vais pas tomber et quand quelqu'un va rallumer la lumière et bien je serai toujours sur mes jambes tout est toujours parfait moi j'avais juste un petit témoignage que j'ai trouvé très beau et que je pense que c'est bien que je dis ici c'est que tout à l'heure en prenant le tram pour venir il y a un enfant de peut-être 6-7 ans qui a demandé à sa maman qu'est-ce qui est gratuit dans le monde et il lui a dit marcher courir etc moi j'étais en part de lui et je n'ai pas osé le faire parce que j'aurais dû lui dire que l'amour c'était gratuit c'est gratuit et illimité merci à vous excusez-moi mais j'ai juste une question un peu quand même parce que c'est très joli ce que vous avez dit il y a deux vous êtes dans deux hôpitaux dans le sud de la France le président Macron est en train de se dire qu'il faut que les médicaments naturels soient plus rendusés et dans les hôpitaux en France je ne vois pas ça je n'ai pas vu ça alors non alors bon un président c'est un président donc vous allez le voir dans la pièce d'accord deuxièmement dans les hôpitaux il y a beaucoup plus de choses qui se passent que vous ne pensez comme dans l'agriculture comme dans la relation à l'autre comme dans l'enseignement l'énergie l'éducation mais vous ne le voyez pas ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas même si vous êtes dans l'hôpital que ça ne se passe pas à un moment donné j'ai été missionné pour un travail médecine intégrative dans 45 cliniques d'un groupe 45 cliniques ce qu'on a mis en place c'est un appel à projet il y a eu plus de 80 propositions et ce n'est pas les propositions marquées ah moi j'aimerais bien faire ça non non c'est un dossier de 15 pages à remplir avec un argumentaire un protocole de mise en place un protocole d'évaluation et un planning bon il fallait y aller plus de 80 réponses après on parle des soignants des hôpitaux mais et vous et les gens qui sont dans la rue qui peut-être vont avoir un rhume mais si vous demandez de l'homéopathie faites aucun vaccin vous demandez les deux même vous faites ce qui vous convient vous faites ce qui vous convient vraiment dans mes collègues il y en a beaucoup qui se vaccinent et qui prennent l'homéopathie et l'aromathérapie pour les infections huvernales et c'est correct si ça leur convient qu'est-ce que vous voulez dire ? vous ne pouvez pas décider pour l'autre vous ne pouvez pas être dans sa tête comme on dit mais c'est nous tous qui devons décider de ce que sera notre avenir et pas un président ou des hôpitaux mais il faut mais oui si vous ne bougez pas mais non l'influence qui les gens influents ils sont influents pourquoi ? parce qu'on en donne notre pouvoir alors commencez à bouger commencez et à bouger ça ne veut pas dire aller dans la rue non commencez à bouger dans votre maison déjà regardez-vous dans la glace et laissez votre être intérieur dire j'en ai marre du hamburger j'en ai marre du café cigarette j'en ai marre de me lever à 5h pour gagner que d'elle j'en ai marre de comment c'est là ? c'est là que votre révolution doit commencer ah oui mais bon c'est difficile ouais mais j'ai toujours fait comme ça c'est pas à mon âge que je vais changer ouais de toute façon ça ne changera rien hein si je vous dis ça c'est parce que je suis passé par là c'est pour ça que j'ai pris des grandes claques pour me pousser un peu commencez par là on va remercier Olivier merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501